Générique Nous voici de retour dans les studios de TVA Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Notre confrère André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est présent. Également présent Thierry Fenderé, éditorialiste et journaliste. Monsieur Philippe Cholette répond à nos questions. On démarre sans plus tarder la rubrique du tir C. Alors, monsieur Philippe Cholette, je vous rappelle tout simplement le principe de cette rubrique. Vous devez choisir un numéro entre 1 et 10 sur le pavé numérique qui s'affiche à l'instant à l'antenne. Alors, quel chiffre allez-vous tirer aujourd'hui ? Le 6. Le 6, chiffre père. Que se cache-t-il derrière la question numéro 6 ? Qui sera votre poulain à Bouillante en 2020 ? En fait, il s'appelle Thierry Abélie et il est maire de Bouillante. Il n'y a pas de problème, je suis moi-même conseiller municipal de Bouillante dans son équipe. Et croyez-moi, je suis fier de faire partie de son équipe parce que c'est un sacré gars. Et Bouillante n'a pas de problème de chambre générale des comptes et Bouillante avance. Bien, merci. Deuxième numéro, toujours dans la rubrique du tiercé, un numéro entre 1 et 10. Évidemment, vous ne pouvez pas retirer le numéro 6. Le 5. Le 5, chiffre père. André Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question. On en a déjà parlé, mais bon, on va vous faire préciser les choses. Faut-il que lui, cette Michaud-Chevry, prenne sa retraite politique ? Oui, oui, à regret, mais moi je l'aime et je ne veux pas qu'elle continue à se tuer. À 90 ans, elle ne pourra pas faire des choses à demi. C'est où elle travaille complètement ou elle arrête. Je crois que tous ses petits-enfants, pour elle-même, pour avoir le temps de vivre un moment. Elle va arrêter, moi aussi. Mais sa vie, c'est la politique, c'est pas la… Oui, mais elle n'est pas obligée d'être présidente, elle n'est pas obligée de… Elle sera là. Je n'ai pas dit qu'il faut qu'elle aille se mettre au… Elle n'aura plus de mandat, en fait. Il ne faut pas qu'elle s'en mette au-dessus de la souffrière, non, non, non. Mais elle sera toujours plus 7, Michaud-Chevry, croyez-moi. Alors, un autre numéro, toujours entre 1 et 10. Évidemment, vous avez choisi le numéro 6, le 5. On va mettre 8, on va voir si c'est bien. Le 8, Thierry Fenderé, si vous voulez bien lire la question qui se cache derrière le chiffre 8. Alors, la CSBT est dans le rouge, ça tout le monde le sait. Que faut-il faire ? Comment en sortir ? Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que je ne comprends pas. La CSBT est en rouge, mais devant la chambre générale des comptes, on n'est pas. Vous êtes d'accord avec moi ? Je crois que la CSBT a un gros problème, c'est un problème de trésorerie. Le budget, le budget normal, il serait un équilibre. Le gros problème, c'est le budget de l'eau. C'est l'eau qui plombe. Moi, je suis président de la commission du transport, c'est un budget annexe aussi. Je ne peux pas bien former mon estomac en disant, nous sommes excédentaires. Pas comme j'ai entendu la matinée, où même le budget de transport a été déficitaire. Nous, nous sommes excédentaires, parce qu'on a pris la peine de gérer. Le problème de l'eau, mes chers amis, c'est un problème qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un problème, par exemple, avec Cabestère. Puisque nous payons les réparations, nous payons l'eau. Et le préfère, le préfère, je ne veux pas raconter d'histoire sur son compte. Il me dit, le malheureux, pas celui qui est là, il y a 80% de fuite. Mais le problème, c'est que quand il y a le compteur, avant, ce n'est pas après, avant, on me vend 100 mètres cubes d'eau, moi, je n'ai plus que 20 mètres cubes d'eau à revendre. Puisqu'il y a 80 mètres cubes d'eau qui perdent 80%. Donc 80 mètres cubes, c'est 100 mètres cubes. Le problème, il faudrait qu'on remette de l'ordre. Je ne dis pas que tout va merveilleusement bien à la KSBT. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses. Je répète, beaucoup de choses. Mais je fais partie de la majorité, je dis bien, je fais partie de la majorité de gestion. Donc je suis obligé de dire quand ça va et quand ça ne va pas. Petit à petit, je crois qu'on va gérer. Quand on soit débarrassé de l'histoire de l'eau, ça ira bien mieux. Justement, juste une question. Dans certains points, il faut un milliard, paraît-il, pour refaire tous les jours. – Non, mais pas chez nous, pas pour KSBT seulement, moi-même. – Pour partout en Guadeloupe, il faut un milliard pour refaire toutes les connexions, changer les tuyaux, etc. Dans certains pays, on ferait un procès à la générale des eaux et on lui dirait un milliard de dommages d'intérêt à la Guadeloupe. – Elle pourrait faire un chèque. – Elle pourrait faire un chèque. Dans certains pays, c'est ça. Pourquoi ce n'est pas ça chez nous ? Pourquoi chez nous, l'État, les autres, tout le monde, – Parce que, monsieur… – C'est scandaleux ? – Oui, c'est scandaleux. – Ah non, non, mais moi, je trouve ça scandaleux. – C'est énorme. – Je trouve scandaleux qu'on n'ait pas encore pu, une fois pour toutes, assigner la générale des eaux. Arrêtons de dire, c'est les Guadeloupéens, c'est les Guadeloupéens. – C'est peut-être parce que la générale des eaux tient certains. – Vous savez, comment on dit ? – C'est pas ça. – Ils n'ont pas les bras longues. – Vous savez, c'est un créole, ils n'ont pas les bras longues. – Alors, si les autres n'ont pas les bras longues, ils n'ont pas les bras longues. Un point. Et c'est tout. Mais on a réussi à la chasser de Bordeaux. – Oui. – On dit que je parle de Bordeaux tout le temps. et d'autres régions, d'autres communes de France. Le problème, il est là. Mais il faut aussi qu'on arrête de parler. Écoutez, depuis février, le Conseil général, le Conseil régional et les communautés d'agglomérations doivent mettre un petit peu d'argent pour arriver à 72 millions. L'État en met très peu. L'État met 7 millions, je crois. – 7 millions sur 1 milliard. – Non, 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 nous parlons des travaux d'urgence. – L'urgence. – Non, allons parler petits avant de voir le gros. – Mais on va parler petits, il va être des russes. – Non, mais les petits, 72 millions. – On sera tous morts que ça sera pour pas trop. – Ils ont déjà fait 4 réunions pour confirmer les 72 millions. C'est vrai ou c'est pas vrai ? – Oui. – Régulièrement, j'entends, ah, on s'est réunis. – Oui. – Et les travaux, ils commencent quand ? – J'en ai. – Vous aviez soi-disant. – Certains ont commencé. – Assis à Capesterbello, il paraît qu'ils ont commencé. – Et puis dans d'autres endroits comme ça. – Non, non, à Bémaro, aux Abîmes. – Oui, voilà. – Tu ne vas pas à la Côte-Soul-Louvain, j'ai marrant. – Ça va commencer bientôt, même bientôt. – Bientôt, dans 10, 15 ans. – Mais le problème, pourquoi on a besoin de faire 4 réunions ? Ce qu'on devrait faire, arrêter de parler, 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 parler. – C'est ça. – Pour choisir ça, sinon ça fait bien. Parce que quand tous les deux mois, on parle de ça, le peuple dit « waouh ». – Oui, le peuple, M. Cholette, vous le savez bien, vous êtes un homme du peuple. – Ils aiment entendre… – Ils n'aiment pas entendre ça. Au fur et à mesure, ils se disent « on se fout de nous ». – Ah mais on se fout de nous. – On se fout de nous, parce que c'est fini. – Il faut être vraiment… – Quand il y a des lettres comme ça de préfets, et qu'on ne fait rien, par contre, je répète, quand c'est Mollinier, on fait ce qu'il faut, on oublie de faire ce qu'il faut. Il y a certaines communes dont on ne parle pas assez. C'est Louis-Marie Galland, dans les rapports, on prétend qu'on ne peut plus la remettre. Il faut mieux la fermer et ne pas que ça n'existe pas. On n'en parle pas, celle-là. C'est là le problème aussi. C'est qu'on devrait parler de tout, et sans avoir peur d'en parler. – Merci M. Cholette, merci d'être venu ici dans les studios de TVA Jari. On va vous réinviter, parce que vous avez beaucoup de choses à dire dans cette émission. On va passer à la promotion de la presse. André-Jean Vidal, donnez-nous des nouvelles à France-Anti. – Je vais vous donner des nouvelles, vous avez connaissé ces nouvelles, vous savez qu'il y a le magazine Ensemble, qui est toujours en vente. – Oui. – Voilà, et le prochain, c'est le 14 décembre. – Alors, qu'est-ce qu'on y trouve déjà dans ce magazine ? – Qu'est-ce qu'on y trouve ? Une magnifique interview de Mario Canonge, vous, enfin, j'allais vous tutoyer, excusez-moi. Vous connaissez Mario Canonge ? – Pas personnellement. – Excellent, excellent, pianiste internationalement connu, qui raconte tout et qui dit quelque chose. Vous, qui avez passé ce cap-là, il est arrivé à 50 ans, un petit peu plus de 50 ans, et il dit, le piano c'est bien, il me faut ma dose de piano tous les jours, mais moi, il y a quelque chose que j'aime maintenant, plus que tout, c'est faire la cuisine. – Ah, je suis d'accord avec lui. – Mais oui, c'est ça. – Malheureusement, moi, j'ai commencé avant lui, avant 50 ans, j'ai commencé à faire la cuisine, vous voyez, ça m'a fait du bien. – Et sinon, dans l'ensemble, c'est plein d'infos, plein d'infos qui intéressent les plus de 50 ans et qui intéressent leurs enfants, leurs petits-enfants, puisque voilà, c'est la famille. – Eh bien, merci André-Jean, merci aussi à Thierry Fenderet d'être venu ici dans les studios de TV. – Merci. – Voilà, face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez dans un instant la suite de nos programmes, bien sûr, sur ETV, avec le journal… – Je voudrais vous remercier aussi, parce que vous ne m'avez pas donné la parole pour vous remercier. Bon, alors, au moins, vous direz que c'était bien. Si je ne vous remercie pas, non, on va encore vous, je ne dis pas. Et puis surtout, si vous direz à bientôt, très bientôt, j'espère. – Oui, et donc, je vais donner la suite des programmes retrouvés dans un instant, dans quelques minutes, le journal local de EFM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501